Elle vous parle coaching, elle vous parle PNL, elle, celle qui ose parler de sujets parfois sensibles, elle va jusqu'à parler, eh bien, de vulve, c'est vous dire à quel point cette femme n'a aucune limite. Salut ! Aujourd'hui, on va parler de la velve. Et déjà en introduction, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, voilà, ça fait toujours plaisir, si le contenu te plaît, bien sûr, sinon ça sert à rien, et puis n'hésite pas à liker également, voilà, ça soutient mon travail. Merci ! Par rapport à la velve, voilà, même si c'est vrai que ça a l'air un petit peu plus clair depuis quelque temps, mais précisons, je propose d'appeler un chat, un chat. Donc, je vous montre, je vous montre, hop ! Vous voyez bien ? Voilà, donc ceci est une velve, pas un vagin, voilà, ni un oeil renversé, voilà. Il y a des poils, il y a des poils, oui. J'annonce, il y a des poils au niveau de la velve. Pour le vagin, petite différence, voilà. Voilà. On va imaginer que ceci est un corps humain, ceci est un tété. Alors, voilà, donc le vagin, en fait, on ne le voit pas, on ne le voit pas, voilà, c'est entre les jambes, c'est à l'intérieur, voilà, c'est l'entrée de la vulve finalement ici, et puis hop, l'utérus, hop, voilà, l'utérus est là, les ovaires, tout ça, hein. On peut le sentir éventuellement, voilà, tout simplement, avec le doigt ou d'autres des objets, un pénis, voilà, on peut éventuellement sentir, bon. Vous avez compris là, non ? C'est pas la même chose, c'est clair ? Voilà. Autre image, donc, la vulve, c'est finalement la partie visible, hein, c'est la partie externe de l'organe génital féminin, donc, on pourrait dire, c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, tout simplement, ceci, et la vulve. On est bon ? Oui, merci Candice, je pense qu'ils ont compris, là. Oui, tu crois ? Non, ben, prenons quand même un autre exemple. Regardez, hop, on prend un petit chocolat, tout simplement. Bon, eh bien, la vulve, c'est le chocolat, vous voyez ? Voilà, le chocolat. Hum, ça a l'air bon, voilà. Jusqu'où vais-je aller avec cette métaphore, je ne sais pas. Et puis, quand on croque, alors, évitez tout de même, voilà, la métaphore à ses limites, évitez de faire ça avec une vulve, ça peut être embêtant, enfin, selon les envies, bien entendu. On reste ouvert. Hum, surprise ! C'est du caramel. Ben, c'est le vagin. Qui l'eût cru ? Hum, 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 hum. Vraiment, excellent. C'est génial, je peux reprendre ? Silence, bien sûr. Alors écoutez, il semblerait que la vulve, ça pose problème depuis longtemps, on a un rapport assez ambivalent avec elle, elle dégoûte, elle fait peur, en même temps on lui attribue des pouvoirs magiques, elle est mystérieuse, elle suscite le désir... Waouh ! Rien que ça ! Je vais vous raconter une petite histoire perso de mon cru. J'étais à un festival, j'étais à côté d'un gars qui était plus jeune que moi, il devait avoir la vingtaine, et puis juste on dessinait tous les deux. Et voilà Tipa que je l'entends pouffer de rire, et je regarde en fait ce qu'il est en train de dessiner, et en fait c'était un pénis. Ben ça avait l'air très très amusant. Bon à un moment moi j'ai pas compris en quoi c'était si drôle les pénis, ça a même l'air plus marrant que les proutes. Bon si vous voulez mon avis, l'image du pénis du coup c'est pas fameux fameux, mais bon c'est mon avis et puis je m'égare un peu là. Pour ma part bah je faisais un dessin intégrant une vulve dans une démarche créative, enfin en gros j'intégrais la vulve dans un autre dessin. Il venait de me parler de sa petite copine du moment, quand soudain, au catastrophe, il plongea son regard sur mon dessin. Sa réaction fut immédiate. Ah mais c'est dégueu ! Ma réponse ? Bah tu viens de dessiner un pénis du coup je comprends pas. Ouais mais si... Mais t'es pas attiré par les femmes ? Si. Cet épisode m'a mis dans un abîme de perplexité. Dans mon adolescence j'ai connu bon nombre de femmes qui ne connaissaient pas leur vulve, j'en ai même connu qui connaissaient pas l'emplacement de leur clitoris. Moi-même quand j'ai commencé à avoir mes règles, bah en fait je connaissais tellement mal ma vulve, et bah j'ai été incapable de me mettre un tampon. Sadness of my life. Je sais aussi qu'il y a pas mal de femmes qui n'aiment pas leur vulve, qui en ont honte. Il y en a même certaines en fait qui vont jusqu'à se faire opérer. Alors attention, dans certains cas c'est nécessaire donc je parle pas de ces cas là. Et tout ça parce que la vulve n'est pas aimée et acceptée telle qu'elle est, c'est-à-dire plurielle et multiforme. Alors question, y aurait-il un quelconque rapport avec le porno ? Si si, tu sais, les sexes super normés et aseptisés. Qu'est-ce que t'en dis ? Hein, et vous ? Un rapport ? Peut-être ? Hypothèse ? La vulve est tellement maltraitée finalement, ça ferait des sujets à part entière, genre les poils, la désinformation, tout ce qui est en lien avec les sécrétions, le plaisir, les odeurs, les couleurs, etc. On peut parler de l'excision maintenant ? C'est à moi là, non ? Alors elle, c'est Edna. Elle est… sympa. Sympa. Selon l'UNICEF, il y a au moins 200 millions de femmes dans le monde qui ont subi l'excision. L'excision ou mutilation sexuelle féminine ou mutilation génitale féminine, c'est l'ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme. Ça a l'air cool, hein ? Et en plus, ces mutilations peuvent concerner d'autres organes sexuels féminins. Alors cette histoire sordide, hein, non pas que je n'aime pas le sordide, mais là quand même faut pas abuser, bah ça date, hein, parce qu'apparemment on aurait retrouvé ce type d'ablation sur des momies égyptiennes. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, donc je répète, en Europe de l'Ouest, c'est chez nous, hein, il y a la France dedans. Super. Eh bien ça a été pratiqué jusque dans les années 50 pour traiter des maladies Maladies, alors des maladies, je cite un... L'hystérie, la masturbation, l'homosexualité. Heureusement que ces gens étaient là pour nous guérir. Faut savoir qu'aujourd'hui c'est interdit, en tout cas en France c'est interdit, mais la pratique perdure. Il y a aussi une autre pratique super dont je voulais vous parler. On appelle ça le point du mari. Même si ça reste une pratique marginale, ça existe bel et bien, et ça a existé. Il s'agit en fait de recoudre une épisiotomie plus serrée. L'épisiotomie c'est juste une incision qu'on fait au moment de l'accouchement, quand il y a un risque de déchirure, ok ? Ouais c'est gore, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. La raison, je vous la donne en mille, pour accroître le plaisir du mari lors de la pénétration. Je vous raconte pas les conséquences pour la nana. Ça donne envie d'accoucher à l'hôpital, non ? Oh bah ça me fait penser à un super jeu, attends ! Alors, tu préfères accoucher ou manger ton gâteau préféré ? Choix compliqué, hein ? Non mais, Candice, ça marche pas le jeu là. Bah comment ça ? Non mais laisse tomber, c'est pas grave. Bon, le point positif à tout ça, c'est qu'il y a un point positif ? Oui, je pense que c'est important de rester optimiste. Bah depuis plusieurs années, on parle de plus en plus de la vulve, on peut même trouver des ateliers autour de la vulve. Il suffit de taper atelier vulve sur Google et tout un monde s'offre à toi. Il y a aussi beaucoup d'expressions artistiques autour de la vulve, de la transmission de connaissances, de l'exploration de soi, essentiellement par des femmes qui finalement se réapproprient leur corps et leur sexualité. Je te mettrai en description plein de liens autour de ces différentes thématiques. Tu pourras aller explorer comme tu le souhaites. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Et je finirai par une ode à la vulve pour donner plein d'amour à toutes les vulves, pour qu'on les aime telles qu'elles sont, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et au final, mon rêve c'est que toutes les vulves s'épanouissent, avec ou sans sexualité, et qu'elles se sentent le mieux possible dans la joie de vivre. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501